Une autre journée vers la glorieuse retraite! Maintenant, un peu de distraction! Une partie qui a été jouée par Kevin Spraggett, un canadien, qui habite maintenant au Portugal. Puis, une maître internationale féminine, Patricia Laneza Vega. Donc, Kevin Spraggett, c'est un homme qui est né à Montréal, un grand maître canadien. Il a été le quatrième canadien à devenir grand maître. Donc, c'est aussi, j'en parle un peu dans la vidéo, c'est le seul canadien à avoir été qualifié pour le tournoi des candidats. Alors, il s'est qualifié pour celui de Montpellier en 1985. Puis, il a été invité par la Fédération canadienne, qui avait organisé les huitièmes de finale du tournoi en candidats en 1988. Puis, il a remporté, et ça c'est quelque chose, il a remporté son match contre Andrei Sokolov, qu'on a moins entendu parler après. Et, il s'est incliné en quart de finale, c'est ça. Dans la vidéo, je parle de la demi-finale, mais ça ne l'était pas. En quart de finale, il s'est incliné devant Artur Yusupov. Donc, il a gagné l'Open du Canadien à huit reprises, le championnat du Canada à sept reprises. C'est un joueur d'une imagination très, très impressionnante. Et, comme je vous dis, moi, je respecte beaucoup Kevin Sprague, comme joueur. Aussi, il jouait dans cette partie-là contre Patricia Laneza Vega. Et elle, Patricia, c'est une championne d'Espagne, d'Espagne. En 2006, elle a gagné le championnat d'Espagne féminin. Puis, c'est aussi une maître internationale féminin. Alors, elle atteint au-dessus de 2200 de cote. Alors, une très, très forte joueuse. Une très forte joueuse aussi. Regardons ça. En 2007, Kevin, ça rentre un peu dans notre espèce de thème qu'on avait fait. Où est-ce que c'est qu'on avait des grands joueurs, des joueurs très puissants contre des joueurs un peu moins. Mais ici, Patricia est quand même 2249. Mais, Kevin Sprague, en 2007, est de 2611. Donc, il faut, il faut... Kevin Sprague, moi, comme Canadien et joueur que... J'ai eu la chance de le rencontrer quand il y avait eu le tournoi Sagville, le Canadian Open. Et j'étais vraiment, vraiment content. Parce que moi, où est-ce que j'habitais, comme je vous l'ai dit souvent, c'était un peu un désert échiquiant. Alors, je ne voyais Kevin Sprague que dans les magazines. Et aussi, lorsqu'il avait participé, si je ne me trompe pas, au quart de finale du championnat du monde. qui s'est rendu à la demi quand Yus... Il avait joué contre Yusupov. Puis, il avait perdu. Mais, quel... Moi, je regardais ça à la télévision quand je pouvais en un peu. Parce que c'était probablement la première fois, pour moi, que je voyais sur la télévision canadienne de chez nous, des reportages qui parlaient du jeu d'échecs. Donc, cette partie ici est extraordinaire. Kevin Sprague est reconnu comme tout un joueur d'échecs. Et faire une partie comme qu'il a fait ici, une fois dans sa vie, c'est... C'est fabuleux, vraiment. Une partie courte, mais que j'espère que vous allez apprécier. Alors, Sprague avait les... Oh, je vais aller la chercher. Il avait les blancs. Bon. Petit problème technique, ici. C'est parti. Alors, parcu Texas. Oui. À. donc ici Sprague a les blancs Cavalier F3 Cavalier F6 G3 G6 B3 OK Fou G7, fou B2 Wow! Alors on voit que j'ai l'impression que Sprague étant aussi fort qu'il est ça ne lui intéressait pas d'aller dans une variante probablement que l'adversaire aurait étudié ça fait qu'il fait il sort immédiatement presque quelque chose de très intéressant mais très différent différent D6 C4 bien sûr OK Alors une formation de la défense est-indienne pour les noirs mais D3 Remarquez quand même il ne fait que suivre les principes de développement ici H6 on peut se demander pourquoi peut-être pas que le Cavalier à G5 mais étant les noirs il faut se développer s'y développer rapidement aussi Cavalier à G5 OK pour la poussée d'F5 et F5 Donc le Cavalier ici est sur la même H5 est sur la même diagonale que la dame OK Hum Le fou c'est sur une belle diagonale Ces Cavaliers sont bien développés ça va être intéressant et je trouve que là même tout de suite les noirs commencent à comme je l'ai déjà dit ont compromis un peu se sont compromis A3 C'est Cavalier B4 à un moment donné A5 ou jouer peut-être aussi B4 donc A5 en pêche Tour B1 alors il y a une lutte qui se dessine ici A6 plante le Cavalier en plein centre Dame D7 les noirs ne veulent pas échanger leur fou contre le Cavalier le Cavalier va à H4 et ici attaque le pion G6 qui n'est pas protégé et le pion G6 s'il fait pousser la Dame attaque le Cavalier donc Roi H7 et là c'est essayer d'ouvrir les lignes on dirait bien F4 capture maintenant est-ce qu'il va capturer avec le Cavalier ou le pion oh le fou oh ça s'ouvre regarde la diagonale ici c'est pas avec le Cavalier le Cavalier est vraiment bien là par exemple mais est-ce qu'il serait mieux là non parce que le Cavalier noir n'est pas très beau donc je pense qu'il va laisser son Cavalier là oh et c'est là c'est là qu'on voit le Grand Maître wow bang attaque la tour le Cavalier juste là pas pas de protection juste là alors prends je veux dire sacrifice il prend ok et ici prenez le temps de regarder cette position là et de vous demander qu'est-ce que vous feriez 6 regardez bien ça ok regarde ça bang échec au roi donc les noirs je dis wow et tout s'effondre les noirs acceptent l'accès fils de dame bien sûr ils n'ont pas vraiment si tant de choix que ça et regarde échec le roi ne peut plus retourner là il faut qu'il aille là ou là roi g5 ça fait plus une grosse différence ici h4 échec le roi ne peut pas aller là le fou l'empêche c'est fou ça le roi va là le roi va à h2 et c'est l'abandon parce que c'est échec et mat dans un coup c'est c'est toute une miniature un coup peut-être quelque chose comme ça et ça s'est effondré très rapidement c'est ça qui est incroyable comme ok on voyait que les noirs faisaient probablement des petits coups ici et là qui était bien moyen mais je ne pensais pas que ça allait terminer aussi rapidement que ça wow wow alors ça ça c'était c'était le coup et là il prend wow ça c'était réduit pas de toute façon mais les blancs avaient une belle belle position rendue ici bon et bien j'espère que vous avez aimé cette partie cette combinaison là c'est tactique ici superbe wow ok si comme ici ok peut-être que si tu l'as dans un problème pis là tu sais qu'il y a quelque chose là tu vas le voir mais d'une partie juste comme ça pas mal difficile alors merci beaucoup continuez à vous ajouter sur la page l'e-chess l'équipe on commence à avoir plusieurs abonnés alors c'est bien plaisant et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?